Jeanne Masse a 65 ans depuis le 28 février dernier, mais elle n'a pas pour autant délaissé sa passion pour la musique. La chanteuse et actrice vient de sortir un tout nouvel album, ce vendredi 26 mai, intitulé « Phosphore dièse 2 ». Avec enthousiasme, la célèbre interprète du titre en rouge et noir a dévoilé, sur YouTube, un extrait de celui-ci, avec sa chanson « Quest » « Ce qu'on attend ? » et le clip qui y est associé. De quoi faire le bonheur de ses fans. A l'occasion de son retour dans les studios d'enregistrement, Gala vous propose de ne savoir plus sur la famille de Jeanne Masse, composée d'une fille, prénommée Victoria, née en 1987, et d'un fils, Christopher, née en 1992, devenue ingénieure du son. Son nénée n'est pas une inconnue puisqu'elle est devenue une écrivaine talentueuse. Zoom sur sa brillante carrière. Au départ, la jeune femme souhaite tenter sa chance dans l'univers du cinéma. Elle étudie le septième art, ainsi que la littérature anglo-américaine aux États-Unis, où elle vit pendant huit ans. Tour à tour assistante de production, script, puis photographe de plateau, c'est finalement avec la publication de The Farm to Table French Fresh Book, Master the Culture, L'Anne-Gouet-Jeanne Savoir-Faire of French Cuisine, un livre consacré à la cuisine française, qu'elle rencontre son premier succès en 2014. Comme si la rédaction de ce premier ouvrage avait éveillé en elle le goût de l'écriture, elle retourne alors en France et passe un master en littérature à l'Université de la Sorbonne. Son diplôme en poche, l'auteur sort en 2019 son tout premier roman, intitulé Le bal des folles. Victoria Maynard L'histoire d'un bal qui a lieu chaque année à l'hôpital de la Salle Pétrière, où le tout parait bien contempler les patientes du docteur Charcot. En plus de figurer dans la sélection du prix Stanislas, qui récompense chaque année un romancier débutant de la rentrée littéraire, son livre est récompensé du prix Renaud-Dau des lycéens. Cerise sur le gâteau, son œuvre est même adaptée au cinéma par Mélanie Laurent. En 2022, la romancière sort un miracle, livre dans lequel elle revisite l'aspect mystique des terres bretonnes, qui trouve lui aussi son public. Supérieure à supérieure à Jeanne Mas, découvrez l'évolution physique de la chanteuse Jeanne Mas, une maman qui n'a pas transmis son don pour la musique Victoria Mas a voulu se faire un nom en marge de celui de son illustre mère. Elle s'était contentée d'indiquer dans la presse qu'être une fille de navette était ni un tremplin ni un chemin de croix. Des propos appuyés par Jeanne Mas auprès de Gala dans une interview accordée en septembre 2022, je pense que mes enfants ne me doivent aucun de leur talent. Victoria a eu cette passion de la littérature et cette envie d'écrire très très jeune. Elle a lu des auteurs que je n'ai jamais lus et que je ne lirai sans doute jamais, parce que je suis branchée sur tout ce qui est homéopathie, bien-être, biologie, on est vraiment dans des secteurs différents. Article écrit avec la collaboration de 6 médias crédit photo, Cédric Perrin Cédric Perrin Cédric Perrin